Qui peut être greffé et comment ? La transplantation rénale peut être envisageable au stade de la maladie rénale chronique, mais aussi chez le patient en traitement de suppléance. Comment savoir si un projet de greffe est réalisable ? Un bilan pré-greffe est réalisé pour évaluer la faisabilité de la greffe rénale. Ces examens sont faits de manière très simple. Il est nécessaire de réaliser au minimum un scanner abdominal sans injection, un bilan cardiologique. Ensuite, d'autres examens peuvent être éventuellement programmés en fonction de votre état de santé. Quelle est la préparation avant la greffe ? La transplantation est une chirurgie qui nécessite que vous arrivez dans des meilleures conditions physiques et psychologiques possibles. Vos centres référents peuvent vous accompagner dans votre démarche par des professionnels, comme la diététicienne, les psychologues, le professeur d'activité physique adapté, les infirmiers, les assistants sociaux. En quoi consiste la liste de transplantation ? Si vous n'avez pas de donneur vivant compatible, vous serez inscrit sur la liste d'attente de transplantation rénale, dans l'attente d'un greffon provenant d'un donneur décédé. La liste d'attente est gérée au niveau national par une agence d'État, donc l'agence de biomédecine. La durée d'attente sur la liste dépend de l'ancienneté, de la compatibilité, du groupe sanguin et du groupage tissulaire et de la disponibilité aussi des organes. Y a-t-il une confirmation lors de l'inscription sur la liste d'attente ? Oui, une fois les documents enregistrés, l'inscription devient officielle et une lettre de confirmation vous sera envoyée à votre domicile par l'agence de biomédecine. Comment se passe l'attente ? Alors, une fois que vous êtes inscrit sur la liste, vous continuerez à poursuivre votre suivi auprès de votre néphrologue référent. Celui-ci avertira le centre de transplantation en cas d'hospitalisation, d'infection, nécessitant donc une contre-indication temporaire à la transplantation rénale. Des examens seront donc à réactualiser en fonction de votre délai d'attente. Quant à vous, vous devez nous informer en cas de déplacement de longue distance.